Toujours au rendez-vous dans notre spéciale de défense. Merci d'être avec nous, le général de brigade de réserve, Hanan Geffen, ancien commandant de l'unité de contre-espionnage 8200. Merci, je viens à vous dans un instant. En attendant, la situation sur le terrain avec vous, Océane Nicole, la situation sur les négociations. Tout à fait, les négociations qui ont repris au Caire en Égypte, après Paris et le Qatar, des négociations qui tâtonnent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, puisqu'Israël a beau modifier, changer, toutes les propositions sont pour l'instant refusées par le Hamas. La dernière en date, c'est une proposition des États-Unis, de William Burns, le directeur de la CIA, qui serait libération de 900 terroristes, dont 100 condamnés à la prison à vie. A noter qu'Israël peut opposer son veto sur certains prisonniers. On pense évidemment à Marwan Barghouti ayant changé et donné d'autres prisonniers à la place. Il y aura aussi le retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza, l'acheminement de l'aide humanitaire, 500 camions par jour et un cessez-le-feu de 6 semaines. Ça, c'est une proposition des États-Unis, auxquelles Israël a globalement accepté. Et en échange de tout ça, le Hamas devrait livrer 40 otages, devrait délivrer et libérer 40 otages. On parle de 40 femmes et personnes âgées. Le problème, c'est que ce matin, le Hamas assure qu'il n'est pas en mesure de donner vivant, de délivrer vivant une liste de 40 otages de femmes et de personnes âgées. Ça montre que les inquiétudes d'Israël continuent, puisqu'on sait que sur les 133 qui restent actuellement dans la bande de Gaza, Israël pense qu'il n'y en aurait pas plus de 95 en vie. Et sur ces 95, on sait très bien, au vu des conditions de détention, on sait qu'ils doivent malheureusement être en très mauvaise santé, on imagine. Donc pour l'instant, le Hamas, on attend la réponse du Hamas. Malheureusement, selon Israël, il y aurait très peu de chances que le Hamas accepte ces négociations. Donc pour l'instant, Israël attend. Il reste un long chemin à parcourir, selon certains responsables israéliens, aujourd'hui. Et même s'il y a eu des réponses négatives, selon eux, Irie et Sinoir fait exprès un petit peu de gagner du temps, puisqu'Irie et Sinoir voient que finalement, ils n'ont plus rien à faire, puisqu'il y a des pressions de la part notamment des États-Unis en tête qui s'occupent pour eux d'essayer de négocier un cessez-le-feu et le retrait des forces des troupes israéliennes. On parle aussi de la pression américaine, parce que ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, depuis le début de l'année, qu'il y a une pression véritable de l'administration Biden sur Benjamin Netanyahou. Joe Biden qui assure, je pense, que Netanyahou a fait une erreur. Benjamin Netanyahou bluffe. On se souvient, on est quand même très loin des déclarations du président américain qu'il avait fait le 7 octobre, où Israël n'est pas seul. Benjamin Netanyahou peut compter sur lui. Là, il y a clairement une pression très forte des États-Unis sur Israël. – Merci à vous, Hossein Nicole. Alors, je viens à vous, Général de Brigade Hanan Geffen. On a parlé au début de semaine d'une information qui a fait tâche, à savoir dans la presse étrangère, qui a déclaré qu'Israël utilisait l'intelligence artificielle pour éliminer des Gazaouis. Et lorsque je vous ai contacté, vous m'avez dit mais il n'en est absolument pas question. – Je répéterai de quoi nous parlons et les spectateurs décideront si on utilise ces méthodes et que ce que ça veut dire cette publication dans une publication israélo-palestinienne et quel était l'objectif. L'IA dont on parle est une IA totalement civile. L'armée n'invente pas d'IA ni n'en fabrique. L'IA dont nous parlons a pour objectif d'aider, de collecter des renseignements qui arrivent, la quantité de renseignements qui arrivent est infinie. Pas seulement de l'unité 8200, pas seulement des observatrices ni des humains sur place du renseignement humain et données aériennes, etc. Tout cela utilise ce même système de renseignements qui est une seule et même base de données en bloc. renseignements qui sont collectés, qui est ensuite filtré et c'est une base de données en tant que telle. Je peux vous dire que c'est une base de données qui n'est pas la plus grande du monde, pas seulement en Israël, mais pour d'autres systèmes de renseignements. Mais même des firmes comme les banques, les sociétés commerciales, Alibaba, servent des milliers de clients avec la même chose, le même système. Ils prennent, ils prennent les informations, qu'ils filtrent pour savoir comment le faire. Et par exemple, c'est comme ça qu'on vous propose, Mathias, si vous cherchez un produit, eh bien, il vous en propose le produit ensuite en 10 exemplaires sur Internet. Donc, c'est le type d'intelligence artificielle utilisé par tout le monde. L'armée a pris donc cette intelligence artificielle qu'elle utilise dans les traitements des bases de données pour travailler, pour permettre à l'armée qui n'a pas une unité. C'est à tous les niveaux de commandement, au niveau des divisions, des bataillons, et de tous les commandements de l'air, de terre et sur mer qui reçoivent les mêmes renseignements. C'est un système de renseignement qui sert tous les clients de l'armée, si vous voulez. Donc, on est bien d'accord. Nous ne sommes pas dans le scénario du film 1984 ou du livre plus exactement de George Orwell où c'est la machine qui appuie sur le bouton. C'est l'homme qui appuie sur le bouton. C'est l'homme qui décide de frapper une cible. Il y a visiblement un problème de traduction. Donc, vous disiez que depuis, non, ce n'est pas nouveau ce type de pratique d'utiliser l'informatique et d'en déduire des renseignements. Ce n'est pas la machine qui décide. Cette machine ne décide de rien. Ce qui décide, ce sont les centres de commandement avec les représentants de l'armée de l'air, de l'armée de mer, de l'armée de terre et qui donne des ordres. C'est les renseignements qui sont compilés, étudiés avec une mise à jour de ce qui se passe vraiment sur le terrain et ce n'est jamais la machine qui prend de décision. Elle peut faire des propositions, la machine, en disant, voilà, je cherche des maisons où on craint qu'elles soient piégées. Eh bien, la machine dit, il y a des chances que la maison 23 ou 24 soit... Mais après, c'est vérifié sur le terrain et la décision est prise sur le terrain. Donc, quand on parle d'un des problèmes de cette guerre et nous l'avons vu aussi, c'est le nombre d'armements limités. La machine ne peut rien décider seule. C'est donc les décisions qu'ils ont prises sur le terrain et c'est les choses qui se font en permanence. Ça veut dire, je vous mets en poste, vous êtes aujourd'hui, imaginez que vous êtes le commandant de 8 200 aujourd'hui et que, par exemple, là, je viens de recevoir un pouce dans lequel le Mossad aurait éliminé le blanchisseur d'argent du Hamas à Beyrouth. Vous avez plusieurs têtes. Donc, vous avez plusieurs endroits où il peut être. Que vont apporter les renseignements technologiques à ce type d'opération ? La technologie enlèvera les incertitudes pour savoir qui peut être là ou qui ne peut pas y être. Mais en fin de compte, l'analyste qui est le spécialiste qui reçoit le renseignement et le renseignement n'est jamais de 100%. Il y a toujours 80% de vérité ou 90%. C'est l'humain qui doit décider si on peut ou pas utiliser le renseignement. La machine ne peut pas prendre ce genre de décision. C'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, cette faille opérationnelle avec cette élimination, enfin, cette bavure des humanitaires qui n'ont pas été reconnus à temps. Absolument. Là, il y a eu un problème où ça a été observé par un être humain. Il y avait un terroriste du Hamas qui était là et qui le suivait. Il n'a pas vu que cet homme avait quitté la caravane d'humanitaires. Et donc, ça a été une erreur humaine. Et il aurait dû vérifier. Et il a perdu ce représentant du Hamas. Il a vu qu'il était au centre du feu. Il a perdu le contact. Et ce n'est pas la machine qui l'a fait. C'est l'homme qui a donné l'ordre. Quand le chef d'état-major dit que maintenant, après le retrait des forces de Kanyounès, on rentre dans une phase qu'il appelle lui-même la guerre des renseignements, ça veut dire quoi, concrètement ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les forces les plus importantes du Hamas, y compris à Kanyounès, ont été démantelées et ne sont plus là. Les forces se sont isolées dans des endroits isolés. Et maintenant, le problème, c'est de les trouver sans des déplacements de troupes. Et là, c'est des questions de renseignements. Et donc, aujourd'hui, une grande partie, c'est du renseignement humain. Des gens de Gaza qui viennent pour voir l'unité 504, donc de l'armée, les gens du Shinbet aussi, pour leur donner du renseignement humain en disant qui est où, où est-ce qu'il y a des tunnels, où est-ce qu'il y a des entrées. Et évidemment, ils reçoivent quelque chose en contrepartie. Ils reçoivent de l'aide humanitaire ou ils reçoivent un permis de sortie. Et donc, c'est ce renseignement qui permet d'avoir des actions comme par exemple à l'hôpital Shifa, qui est un excellent exemple, avec énormément de renseignements de terroristes qui sont revenus de là-bas. Et d'un seul coup, d'un seul, on a pu encercler et en deux, trois semaines, on a vu que s'étaient rassemblés suffisamment de personnes dans cet hôpital. Et je pense qu'on verra ce type d'opération avoir lieu dans d'autres endroits, dans toutes les zones de Gaza. Vous pouvez me répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est la manière aussi pour 8200 de se racheter après la terrible erreur du 7 octobre ? Oui ou non ? Je vous dirai une seule phrase. Vous pouvez me citer. Jamais 8200 n'a été aussi efficace et importante que dans cette guerre. À mon époque, on n'était même pas près des capacités d'aujourd'hui et de l'apport extraordinaire que fait aujourd'hui cette unité. On vous vient de répondre à ma question. Merci. Hanan Geffen, ancien commandant de l'unité de contre-espionnage 8200. Ça, c'est ça. Entretien exceptionnel et exclusif pour I24 News pour le magazine Défense. Nous sommes ici dans nos locaux d'I24 News. Vous le voyez, ils sont de dos, ils n'ont pas le droit de montrer leur visage. Ce sont des businessmen. Ils sont dans le monde de la high-tech, également dans le monde de la sécurité. Avec nous, nous avons deux officiers, deux commandants, Y et G. D'abord, première question à vous, Y, concernant le monde de l'influence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le monde de l'influence avant le 6 octobre et après le 7 octobre ? Tout d'abord, en tant que spécialiste de l'influence, et je parle de sujets en dehors des événements du 7 octobre, il faut que je comprenne quel est le public à influencer et quels sont les objectifs que je désire atteindre via ces stratégies d'influence. Toute l'idée, c'est de mettre en œuvre auprès de la partie adverse une influence sans qu'elle en soit consciente et agir en toute légalité, sans piratage, sans rien d'illégal. Nous gérons ce qu'on nomme des campagnes spéciales dont l'objectif est en fait d'aider. Si nous parlons du monde des affaires, c'est une chose. Et si nous parlons du monde militaire, tous ces stratagèmes ont pour objectif de servir d'appui au combat. Alors, comment on mixe le monde de la sécurité et le monde de l'expérience privée ? En tant qu'Israéliens qui travaillent dans le domaine de la sécurité, du renseignement, des investigations, de l'influence sur des publics particuliers, des stratégies, en raison de la réalité dans laquelle nous vivons, nous nous développons, nous travaillons. Et je vous le dis sans hésiter, c'est certain, nous pensons différemment de façon originale. Et quand nous rencontrons quelque chose qui semble ne pas avoir de solution, ce qui est pour nous inacceptable, nous trouvons une solution. Nous cherchons encore et encore, jusqu'à ce que nous réussissions. Les mondes d'influence que nous développons dans le cadre national, en essayant de lutter au nom de l'État d'Israël contre le BDS, d'agir via des stratégies d'influence pour les Juifs du monde entier, des Juifs à Paris, des Juifs à Salonique, des Juifs au Canada, nous essayons de mettre en place des stratégies d'influence via les médias de communication, les réseaux sociaux, telles ou telles activités sur le terrain. La finalité de toutes ces actions, c'est de réaliser des opérations non violentes, sans faire appel à aucune force, qui en fin de compte auront pour résultat de détourner les attaques de ceux qui les subissent, les Juifs, les Israéliens, etc. Il existe des stratagèmes d'influence qui sont des tactiques simples et classiques, où nous nous contentons de dire ceci est vrai, ceci est faux, mais il existe aussi des tactiques d'influence pour lesquelles nous identifions de ces éléments criminels qui ont des relations avec des sectes fascistes, nazis, des organisations terroristes et autres, qui, sous couvert de personnes ordinaires, agissent sur les réseaux sociaux pour créer des tensions qui dégénéreront en manifestations, en violences, etc. C'est quelque chose que nous sommes capables d'identifier, de faire en sorte que toute leur crédibilité s'effondre et toutes leurs activités sur les réseaux sociaux se concluront par un échec. Mais malheureusement, nous sommes trop peu, nous avons des capacités technologiques, mais nous avons affaire à une armée gigantesque de personnes et tout ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité, mais d'attaquer Israël, d'attaquer les Juifs. Nous essayons de faire connaître la vérité, mais vous le savez bien, la vérité pour le moment n'intéresse pas grand monde. Vous êtes un spécialiste du high-tech, vous êtes dans le privé, tout va bien jusqu'au 6 octobre et le 6 octobre, le 7 matin, votre vie change. Racontez-moi d'abord comment ça se passe et où vous allez, qu'est-ce que vous faites ? Le 7 octobre nous a tous pris par surprise, mais nous nous sommes rapidement repris à l'intégralité du personnel de la société qui sont des hommes du renseignement ou des gens qui ont travaillé dans des organisations de renseignement dans telle ou telle unité de l'armée chargée de combattre, de collecter des renseignements. Nous avons tous été immédiatement mobilisés à noter qu'une partie d'entre nous s'est immédiatement mis en route et nous sommes arrivés à notre unité dans le sud avant même que l'on nous ait donné l'ordre. Alors que nous étions en route, voire arrivés, on nous a appelés en nous demandant quand nous arrivions et nous avons répondu nous sommes déjà ici. En sachant très bien qu'il risque d'avoir, peut-être vous ne savez pas quand est-ce que vous reprendrez votre activité financière, donc en fait, de ce côté-là, vous mettez votre vie personnelle privée de côté et c'est l'État qui compte. Quand le fondateur a créé la société, ce qu'il a dit en fait, c'est que nous voulions prendre les capacités de collecte de renseignements apprises et perfectionnées dans les différentes organisations et s'en servir pour faire le bien dans le monde. Prendre des gens victimes d'injustices auxquels on porte atteinte sans raison et les aider se tenir à leur côté contre leurs ennemis. Cet ADN, je suis fier de dire que c'est quelque chose que l'on retrouve chez tous les employés de la société. C'est quelque chose en lequel ils croient, qui guide leurs pensées et leurs actions. Nous avons décidé de mettre tout de côté. Il y avait bien sûr des projets en cours pour lesquels nous étions obligés de voir comment ont continué. Au cours des premiers jours, nous avons contacté la majorité de nos clients. Nous leur avons expliqué la situation. La plupart d'entre eux savaient ce qui se passait et nous ont compris sans qu'il soit nécessaire de donner des explications. Y, justement, je vois que vous réagissiez justement à la question que je viens de poser à AG sur le fait qu'on change complètement de costume. Votre costume, c'est lequel d'ailleurs ? Parce qu'on aimerait comprendre, on aimerait que les téléspectateurs comprennent ce que vous faites au quotidien depuis le 7 octobre. Avec votre permission, j'aimerais revenir un instant sur quelque chose que j'ai dit le 7 octobre à midi à l'équipe qui travaillait avec moi dans le domaine de l'influence ou de l'information. Voici ce que je leur ai dit. Maintenant, chaque Israélien est un ambassadeur d'influence. Chaque Israélien est un ambassadeur d'information. Si nous pouvions, en appuyant sur un bouton, obtenir 100 millions de Juifs israéliens, nous vaincions. Mais ce n'est pas le cas. Ici, il ne s'agit pas d'un business, d'un client. Pour chacun de nos clients, nous voulons réussir et faire un travail exceptionnel. Grâce à Dieu, tout ce que nous avons à notre actif le prouve. Mais peu importe notre désir de réussir pour chacun de nos clients et peu importe ce qu'ils nous payent. Si vous me permettez de parler de cet aspect financier, en fin de compte, quand c'est du business, ce n'est pas notre survie qui est en jeu. Lorsque je parle, ce jour-là, avec des gens terrorisés qui doivent en un instant adopter un tout autre état d'esprit qui pensent à leurs proches, ils se demandent s'ils connaissent quelqu'un à cette rêve partie, qui ils connaissent dans les localités limitrophes avec la bande de Gaza qui a été kidnappée. L'État d'Israël est un petit pays, tout le monde se bat, tout le monde répond présent, tout le monde se connaît et cette machine se met en route. Je leur ai dit quelque chose de très important. Notre succès dans les activités d'information et d'influence va sauver des Juifs du monde entier. Si nous travaillons de façon intelligente, nous allons éviter que les Juifs et les communautés juives dans le monde soient attaquées, soient lynchées. Et en même temps, face à toutes les manifestations qu'il y a en Europe, aux États-Unis, à Columbia University, on a entendu encore Intifada, Intifada. Ça, comment on combat justement ? Comment le monde de la sécurité et le monde du high-tech combat ça ? Donc nous, en fait, en faisant appel à nos clients qui étaient intéressés également à participer, nous avons créé un organe dont l'activité est de lutter en fait contre le BDS. Et bénévolement, pour faire le bien dans le monde, ce qui fait partie de l'ADN de la société. Encore aujourd'hui, nous nous adressons à nos clients, à nos partenaires stratégiques, même à des collègues ou à d'autres sociétés qui travaillent dans notre domaine pour qu'ils se joignent à nous et pour qu'ensemble, nous puissions payer l'État d'Israël dans cette chose terrible. J'aimerais l'une de mes dernières questions que vous puissiez répondre de manière claire. Dans la guerre, il y a des balles, il y a des obus, il y a des avions, il y a toutes sortes de champs de bataille. Mais c'est quoi la guerre des renseignements ? Est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs c'est quoi cette guerre des renseignements ? Le renseignement, en fait, qu'est-ce que c'est ? Le renseignement, du moins la façon dont nous le considérons et pour simplifier les choses sur le terrain, c'est en fait la possibilité de prendre des décisions en nous basant sur des informations que nous possédons et anticiper les actions de l'ennemi ou ses activités actuelles. De fait, la guerre du renseignement qui s'est déroulée et se déroule actuellement et à laquelle nous avons tous participé, c'est connaître et anticiper ce que va faire l'ennemi ou même ce qu'il est en train de faire concrètement sur le terrain, sur un terrain que nous connaissons, nous, en tant que réservistes ou en tant que soldats qui se trouvaient là-bas avant le désengagement ou par le passé et en fait, grâce à la collecte de renseignements sur le terrain, en comprenant et en analysant ces informations, nous avons réussi et nous réussissons dans la majorité des cas encore actuellement à éviter que l'on porte atteinte à des soldats, à mieux planifier et réaliser nos activités, à l'emporter sur l'ennemi et avec l'aide de Dieu à ramener les otages sains et saufs. J'ai une question, excusez-moi, mais quand on a en face de soi, un terroriste qui dit je suis rentré dans une maison, on m'a dit de la violer, de la tuer, cette femme, de repartir et c'est comme ça que je recevais mes ordres et j'avais pour ordre aussi d'assassiner des soldats. Avec toutes les difficultés et la douleur et croyez-moi, il y a certaines images que je n'oublierai jamais. En fin de compte, il faut comprendre, tout comme dans le monde des affaires, que si nous sommes pris par les sentiments, nous n'atteindrons pas les objectifs désirés et nous dévierons de notre trajectoire. Le sentiment est évidemment quelque chose de nécessaire et il faut lui accorder une certaine place, mais ce qui doit vous pousser à agir, c'est la raison, la logique, le bon sens. Je peux dire en ce qui me concerne qu'à certains moments, je me suis totalement déconnecté de mes sentiments et j'ai agi automatiquement comme un appareil bien huilé pour comprendre la situation, trouver des solutions et savoir par exemple dans les premiers jours dans les Kiboutzim où se trouvaient les terroristes, quel était leur plan, ce qu'ils ont pris, dans quel lieu ont-ils emmené les otages, en fait où se trouvaient les nôtres. Et malgré notre désir et notre douleur d'éliminer le terroriste abject qui a perpétré des actes, qui en a été le témoin sans rentrer ici dans des descriptions graphiques, qui a fait des choses horribles, s'il est actuellement dans l'incapacité de nous donner à nous, à notre État, à notre armée, des renseignements ou nous expliquer ce qui se passe et peu importe s'il ne peut pas le faire concrètement ou s'il ne le fera pas, c'est nous les perdants. Nous ratons quelque chose. Et c'est important aussi de vous donner la parole, Y, parce que vous êtes un des ceux qui a collecté plus de 16 000 heures de vidéos de tout ce qui a été filmé par les terroristes. On se sent comment dans ce cas-là ? Aujourd'hui, l'État d'Israël est un État qui lutte concrètement sur le terrain et qui lutte pour expliquer pourquoi il le fait. Je ne me souviens pas que lors des événements du 11 septembre, quelque chose de similaire ait eu lieu ou lors d'autres événements où on attaque sur le champ le pays qui se défend. Nous sommes sans cesse en train de donner des explications. Actuellement, en Israël, chaque soldat est équipé d'une caméra. Tout est documenté. Ces renseignements opérationnels nous permettent d'agir mieux. Il y a 2,5 millions d'habitants à Gaza. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas porter atteinte à des personnes non impliquées. Nous sommes une armée morale et peu importe ce que l'on clame dans le monde, la vérité est une. Et quand on parle d'une guerre du renseignement, il faut comprendre que la guerre du renseignement aide l'État d'Israël à frapper uniquement ceux qui doivent l'être et non pas ceux qui ne le doivent pas. Et nous avons ici affaire à un ennemi qui se sert de bouclier humain, d'enfant, de personnes âgées, etc. Grâce au renseignement, nous parvenons à le montrer au monde entier, à déjouer de fausses accusations. Nous montrons au monde entier ces renseignements positifs. Maintenant, pour revenir à votre question, comme mon collègue l'a indiqué, au cours des premières heures, on réalise que nous sommes véritablement en train de vivre un événement apocalyptique, comme dans des films avec des terroristes de partout, avec des zombies, des personnes à garde, des incendies, etc. Mais on ne comprend pas encore l'étendue de l'événement. Tous ceux qui, munis d'une arme, se sont précipités dans le sud et étaient persuadés au début qu'il s'agissait de 5 ou 10 terroristes. Personne n'a compris l'ampleur de l'événement. Ce n'est que vers 8h30 ou 9h30 du matin que nous avons réalisé de quoi il s'agissait. Quand nous avons découvert ce qui s'était passé, les gens ont durement réagi. Évanouissement, vomissement, les gens se sont véritablement arrachés les cheveux, étaient en pleurs, anéantis. Mais l'équipe la plus endurcie, disons la plus expérimentée, a immédiatement compris que ce n'est pas quelque chose qui allait se terminer en montrant quelques images, mais qu'il allait falloir nous ressaisir et se mettre dans l'esprit d'un chirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un sur le terrain après un attentat et qui ne peut pas se permettre de s'évanouir. Il doit soigner son patient, le sauver. Il ne peut pas s'évanouir, c'est lui le chirurgien, c'est son rôle. C'est donc à nous de capturer ces images, les utiliser pour en faire des vidéos et les montrer que ce soit à des présidents à travers le monde, à l'ONU, à des journalistes, à des ambassadeurs. Pour nous, c'est une course contre la montre. L'État d'Israël est un pays moral qui a des valeurs, un pays démocratique. Nous ne faisons pas appel à des fake news, nous ne faisons pas appel à des mensonges, nous utilisons des preuves authentiques. Nous vérifions, nous investiguons et nous montrons cela au monde entier. L'une des difficultés et l'un des challenges que nous devons surmonter, c'est l'ennemi. Il ne possède aucune valeur, aucune morale et il ment. Il nous a fallu faire face à des quantités incroyables d'images pour prouver et extraire ces manipulations d'informations dont on nous accuse et sans attendre les dégager, les monter et veiller à ce que tous ceux qui doivent obtenir ces images les obtiennent. qu'il s'agisse de journalistes du monde entier, d'émissaires, d'ambassadeurs, etc. Il existe une guerre cinétique, conventionnelle et une guerre cybernétique, une guerre menée contre l'antisémitisme dans le monde. Et il y a aussi une véritable guerre des plus ardus contre la manipulation d'informations dont fait l'objet l'État d'Israël. Et très rapidement, on comprend que nous n'allons pas nous coucher de sitôt, qu'il nous faut travailler sans relâche. Nous allons vaincre, on s'en sortira. Nous avons connu des choses très difficiles, nous surmonterons également cela. Am Israël Chai, le peuple juif vivra et est éternel et tous ces clichés sont tout à fait vrais. Vous l'avez vu, cette semaine, Israël a commémoré donc les six mois depuis les attaques du 7 octobre. Six mois marqués également non seulement par des attaques terroristes, ces crimes contre l'humanité, mais également six mois de guerre, de guerre terrestre. Déborah Benayen. Depuis le 7 octobre, plus de 12 000 projectiles ont franchi le territoire israélien, dont 9100 depuis la bande de Gaza, 3100 depuis le Liban et 35 depuis la Syrie. Sahel a également annoncé avoir éliminé plus de 12 000 terroristes dans la bande de Gaza, sans compter le millier qui se trouvait sur le territoire israélien le 7 octobre. Dans le nord, environ 330 terroristes ont été éliminés, dont environ 30 commandants. L'armée de l'air a visé plus de 32 000 cibles dans la bande de Gaza. Dans le nord, 4700 positions du Hezbollah ont été touchées, dont 1400 ont été visées par les airs. Sur le plan humain, 300 000 réservistes ont été recrutés. 604 soldats, réservistes et agents de sécurité ont été tués, dont 260 dans l'opération terrestre à Gaza. 41 ont été victimes d'accidents opérationnels, notamment des tiramis. De nombreux soldats ont été victimes de syndromes post-traumatiques. Environ 10 500 soldats auraient été exposés à un événement traumatisant et ont développé des symptômes. 1890 d'entre eux ne seraient pas retournés au combat. Outre les frontières nord et sud, de nombreuses opérations ont été menées en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Tsaal déclare avoir arrêté plus de 3 700 Palestiniens recherchés, dont plus de 1 600 affiliés au Hamas. Une guerre qui a également de réelles conséquences sur le front intérieur. Selon les médias israéliens, l'impact de ce conflit est probablement le plus dramatique sur le front intérieur depuis la création de l'Etat d'Israël. Aussi bien sur le plan physique et psychologique que sur le plan économique. La mobilisation de dizaines de milliers de réservistes a perturbé l'économie israélienne et forcé les conjoints des soldats à rester seuls avec les enfants. Certains secteurs d'activité ont été lourdement touchés, notamment le tourisme. Entre octobre 2023 et mars 2024, environ 38 500 vols internationaux ont transité à l'aéroport Ben Gurion contre environ 70 000 pour la période correspondante en 2022-2023. Seulement 4 millions de passagers sont passés par l'aéroport de Tel Aviv sur les 6 premiers mois de guerre contre 10 millions à la même période l'année précédente. De plus de très nombreux Israéliens sont devenus des immigrés dans leur propre pays. Environ 250 000 habitants du sud et du nord ont été déplacés. Selon l'assurance maladie, 40% d'entre eux ne seraient toujours pas rentrés chez eux 6 mois après le début de la guerre. Et avec moi, un invité plutôt exceptionnel. C'est assez rare de les voir combattre. Ils ont plus de 60 ans. Ces combattants, l'un d'entre eux est avec moi. Avi Bendelak, merci. Et en français, vous êtes engagé dans les périodes de réserve depuis le 7 octobre. Exact. Vous avez... Est-ce que je peux donner votre âge ? Oui, évidemment. 66 ans. Exact. À 66 ans, ça fait plus de quasiment 6 mois que vous êtes dans vos périodes... On a une période de 2 mois à un pas du 7 octobre. On a été libérés 2 mois. Ils nous ont laissés être à la maison. On a été rappelés le 20 février. Et on est sortis 2 semaines à la maison. Et on repart dans 2 semaines, dans une semaine et demie ou 2 semaines. Après Pessah, on repart au sud. Il faut dire que vous êtes... Donc votre division... C'est la division... Votre brigade, pardon, Carmelie. C'est l'une des plus actives dans la spécialité. C'est le nord. Donc vous avez été affecté à la frontière avec le Liban jusqu'à maintenant. Et vous allez à Gaza la semaine prochaine. La semaine prochaine, en principe. Après Pessah. Après le 23 ou le 24, on y va. Vous savez qu'en général, passer un certain âge, normalement... Oui, à partir de 40 ans et dans les unités comme la nôtre, on est... la chateva de Carmelie, c'est... Ceux qui sont sortis de Golani dans l'armée régulière. Il y a... Ils passent dans la chateva Carmelie. Pas donner trop de détails, mais enfin... C'est des... des combattants de Golani dans l'armée régulière. Et pourquoi servir ? Pourquoi servir aujourd'hui ? Pourquoi avoir pris cette décision de dire « Je prends les armes, peu importe mon âge, et j'y vais ? » Ah ben ça, ça fait 43 ans déjà que je suis à l'armée, donc en réserve. Après la guerre... À la guerre du Liban, à la première guerre du Liban, j'étais en armée régulière. Et depuis 83, jusqu'à maintenant, en réserve. Maintenant, pourquoi ? Le peuple juif, la terre d'Israël, qui nous chassait. Et... Comme ça, j'ai été éduqué. Comme ça, je continue. Comme ça, j'ai éduqué aussi. Parce que, effectivement, vous faites bien de le préciser, votre fils, pendant que vous, vous êtes au front dans le Nord, Votre fils servait dans Gaza. Exact. Mon fils, deux de mes petits-enfants, et quatre de mes jambes. Wow. C'est-à-dire qu'on était huit engagés en même période, à peu près. Vous avez réussi à vous avoir au téléphone ? Pas tout le temps. Parce qu'en général, on est sans téléphone sur nous. Mais il y a des possibilités. Une fois, quand il y a le possible, prendre un téléphone, d'appeler, de dire, tout va bien, on envoie un SMS, un truc comme ça. Ça consiste à quoi, la protection de la frontière Nord, actuellement ? La frontière Nord, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe là-bas, même en Israël d'ailleurs. C'est une frontière qui est en guerre. Apparemment, les gens ont l'impression que, à part les citoyens qui ont été passés dans les hôtels, tout va bien. La frontière Inde est en guerre. Les forces sont basées, il y a beaucoup de forces sur le Nord qui bloquent l'arrivée de Hezbollah ou la possibilité d'honneur Hezbollah d'arrivée. Et c'est... C'est la guerre. Non, la guerre. Il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a des guerres francs. Quand on est en combat en franc, quand il y a une guerre, quand il y a de l'artillerie, etc., il y a plusieurs sortes de... Il y a plusieurs sortes de... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur le pied de guerre depuis le 7 octobre ? Ah, évidemment. Le pays entier, d'ailleurs. Non, mais vous, personnellement, la frontière Inde, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Non, la frontière Libanée, c'est... C'est la guerre. C'est une guerre qui se passe avec des attaques, des blocages, une attaque, un blocage, une attaque, un blocage. C'est une guerre. Et à aucun moment, vous vous êtes dit « Qu'est-ce que je fais ici ? » Ah, non, pas du tout. J'ai plus de 60 ans. Non, non. Putain. Maman, je l'ai. Pourquoi ? Vous ne ressentez pas la fatigue ? Moi, je suis avec des... Le plus... Le plus... Le plus vieux, après moi, il a 43 ans, quelque chose comme ça. Et après, ça descend en 35, 24, 21. Tant qu'il y a la possibilité physique d'être combattant. Pourquoi pas ? En vous présentant au responsable technique du son, j'ai dit que c'est un héros de guerre. Ah non, pas du tout. Je vous ai vu... Non, parce que... Il y a 300 000 héros de guerre, il n'y en a pas qu'un. Vous êtes l'un d'entre eux. Oui. Vous savez, vous êtes différent des autres par rapport à votre âge, par rapport à votre expérience. Je ne vois pas ça comme ça. On m'a dit ça aussi, mais je ne vois pas... Je peux parler avec un... On appelle ça un gosse parce qu'il a l'âge de mes petits-enfants. Je peux parler avec un soldat qui est dans ma section qui a 21 ans. Et je peux parler avec celui qui a 40 ans. Et je peux parler avec un qui a fini Shiba sur des soubillots du Talmud. Les jeunes vous posent la question comment c'était à l'époque. Oui, évidemment, oui. Et vous leur dites quoi ? C'est quoi la différence entre ce qui se passait ? C'est... Avant. La différence, c'est que... Comment je veux dire ça ? On est beau, ça va être plus facile. Ratsonde, comment on dit Ratsonde ? La volonté. La volonté de gagner c'est pas la même qui était à l'époque. Vous avez l'impression qu'il y a moins de détermination aujourd'hui ? Pas chez les soldats. Pas chez les soldats. Pas chez les soldats. C'est surtout sur... C'est comme ça que je ressens ça. C'est dur ce que vous dites ? C'est dur, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que... Il y a trop de... Le concept. Le concept. Le concept qui a été créé en Israël les 20, 30 dernières années n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les années 80, 73. Est-ce que vous diriez finalement que votre génération c'est plus que tout que ce qui est en train de se passer depuis le 7 octobre ? C'est-à-dire... Non, non. Je ne parle pas des soldats. Maintenant, ce sont les soldats. Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes en train de dire finalement que c'est grâce aux soldats que l'ennemi a été repoussé dans la bande de Gaza ? Oui, ceux qui ont bloqué le Hamas le 7 octobre. C'est des policiers, c'est des gens du Yassam, des soldats qui ont pris un fusil qui sont censés te battre. Ceux qui ont bloqué tout ça. Et vous le faites également dans le Nord ? On le fait partout. Il y a des forces dans la juge des Samarie, il y a des forces au sud, il y a des forces à la frontière syrienne, il y a des forces à la frontière libanaise. Toute l'armée, tout le pays. Je peux vous poser une question ? C'est pour ça qu'on est là. Vous avez 66 ans, vous allez rentrer dans la bande de Gaza. Il n'y a pas un seul moment où le sentiment de peur existe ? La peur, elle existe chez tout le monde. Celui qui n'a pas peur, il n'est pas normal. Mais dans les situations de 4C, de jusqu'au bout, on travaille surtout sur automate. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a appris le mieux possible. Merci, Javier Bandelec. Je vous en prie. Merci à vous. Revenons dans notre studio et on poursuit cette émission avec un sujet, le sujet des humanitaires. L'humanitaire comme un air de la guerre, comme un outil de guerre. Merci, Dr Richard Rossin, ancien secrétaire général des Médecins sans Frontières. Vous avez créé d'ailleurs fondateur des Médecins du Monde. Richard Rossin, si je vous dis que justement l'humanitaire est devenu aujourd'hui un outil de guerre. Ah, c'est plus grave que ça. L'humanitaire est devenu le cache-sexe de la pensée politique, de l'absence de pensée politique, plus exactement. C'est la première chose. Deuxièmement, l'humanitaire tel qu'on le pensait dans les années... la fin des années 60, c'est un échec personnel, c'est un échec terrible. Il s'agissait d'aller tendre la main une idée de l'universalisme. L'universalisme a disparu, l'humanitaire aussi. Les humanitaires sont devenus des propagandistes. Ils font des choix politiques et ils se battent pour ces choix politiques et leur business. lorsque WKC dit je ne fais pas confiance à Israël au résultat de l'enquête, alors qu'Israël s'est excusé, c'est pour vous de la propagande ? C'est... C'est pas vraiment de la propagande. Il faut dire que ces malheureux viennent quand même de subir un sacré choc. Ce qui est de la propagande, c'est la réaction de Médecins Sans Frontières qui condamne. Exact. Qui n'est pas mêlée à l'affaire. Qui a passé son temps à faire de la désinformation. Je rappelle qu'un hôpital géré par Médecins Sans Frontières avait été bombardé par les Américains en Afghanistan. Et sur ce bombardement dont ils avaient fait la cible, ils n'ont pas hurlé autant qu'aujourd'hui. Lorsque les Américains justement disent et sans arrêt disent il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus au niveau humanitaire. Oui, oui, oui. Ils ont fait quoi ? Ils ont montré l'exemple. Ils ont apporté de l'aide aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'ils bombardaient. Ils ont apporté de l'aide aux Japonais qu'ils bombardaient. C'est d'un ridicule achevé. alors que les spécialistes militaires américains et des sénateurs n'arrêtent pas de remarquer qu'aucune armée au monde n'a fait autant d'efforts pour les populations civiles. rappelez-vous les tapis de bombes pendant la guerre en Bosnie des Européens et des Américains. Personne s'inquiétait des civils. Qui s'inquiète aujourd'hui des 6 millions de Soudanais déplacés ? Ça n'intéresse personne. Le problème n'est plus les victimes. Vous dites déplacés. Est-ce que les Palestiniens que la communauté internationale appelle réfugiés dans la bande de Gaza du nord au sud ? Vous les appelez comment ? Des réfugiés ? Des déplacés ? C'est des déplacés. C'est des gens qui étaient chez eux. Et les réfugiés c'est les gens qui n'ont plus de maison, plus de terre. Vous allez au Darfour, vous verrez des camps de 11 000 tentes. Les réfugiés sont dans des tentes. Ils ne sont pas dans des bâtiments durs. Ils ne sont pas dans des quartiers de ville. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a comme réfugiés en Seine-Saint-Denis ? Et ils viennent effectivement de fuir, paraît-il, des guerres en Syrie et un peu partout dans le monde musulman. Richard Rossin... Ça n'a aucun sens. Il faut faire attention aux narratifs. Alors, aux narratifs et aux explications. Dr Richard Rossin, lorsque vous alliez dans une zone de guerre, vous en avez fatalement connu de nombreuses, est-ce que vous vous annonciez à l'armée régulière en place votre trajet, votre parcours ? Jamais. Jamais. Donc WKC n'a pas fait une erreur en n'annonçant pas à l'armée israélienne où elle allait. En plus, je pense qu'ils ont informé qu'ils y allaient. Ils passaient par un trajet qui était a priori connu. Je ne connais pas les détails de cette histoire. Il y a manifestement eu des erreurs d'interprétation. Il y a une bavure. Il y a une bavure. C'est dramatique. Mais, attendez, des humanitaires qui vont en zone de guerre, ils savent les risques qu'ils prennent. Ça fait partie de la règle du jeu, malheureusement. On peut espérer que ça n'arrive jamais. Et ça arrive régulièrement, où que ce soit. Alors, évidemment, quand ça arrive ici, ça fait plus de bruit qu'ailleurs. Et donc, la boucle est bloquée par rapport à ma question. Pourquoi vous dites aujourd'hui que l'humanitaire, lorsqu'il s'agit de la bande de Gaza ou du Sud-Liban, est un outil politique aujourd'hui ? Écoutez, regardez le comportement, par exemple, de médecins sans frontières. C'est absolument effarant. Qui, quand un hôpital reçoit une bombe au début de la guerre, accuse immédiatement Israël d'avoir fait 500 morts. Attendez, il y a un tremblement de terre, il faut une semaine pour compter les 500 morts. Là, dans la seconde, ils le font. Et puis, il s'avère que c'était un tir du djihad islamique. Ils n'ont jamais dit excusez-nous. Ils ont dit on est témoins. Ils y sont ou ils n'y sont pas ? Ils ont vu ou ils n'ont pas vu ? C'est n'importe quoi. Ils disent qu'ils y sont, qu'il y a 500 morts et il s'avère que ça n'a pas existé. Que c'est un missile du djihad islamique qui a malheureusement fait une cinquantaine de morts. Donc, c'est du faux témoignage. Ces gens devraient être poursuivis pour complicité de crimes contre l'humanité. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu d'homme en arme dans les hôpitaux Gazaoui. Un humanitaire britannique l'a dit et l'a répété sur les chaînes de télévision anglaises. Et puis, il faut lire le rapport d'un autre secrétaire général, ancien secrétaire général de Médecins sans frontières qui s'appelle M. Destextes qui raconte, qui précise sur à peu près tous les employés de Médecins sans frontières à Gaza quelles sont leurs fonctions dans le Hamas qui est accessible sur Internet par tous. Merci, Dr Richard Rossin d'avoir été avec nous. Sans aucune transition, je donne la parole à Khaled Hassan qui nous attend depuis Londres. Merci, vous êtes spécialiste de terrorisme islamiste, Khaled Hassan originaire d'Égypte, à la base vous habitez à Londres aujourd'hui. Je rebondis sur ce que vient de dire le Dr Richard Rossin, ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Et vous dites, et je vous ai lu, que l'humanitaire aujourd'hui et tous ses propos aujourd'hui sont teintés d'un caractère antisémite. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez écrit sur la toile ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Ce que nous voyons, en fait, ce n'est rien d'autre que de l'antisémitisme, y compris du secrétaire d'État Blinken, en particulier lui. Quand nous voyons des humanitaires tués de manière tragique avec une enquête qui est menée immédiatement et l'enquête prouve que les choses ont été faites dans la transparence totale, le défi que nous avons ici, quand le secrétaire d'État Blinken suggère que cela doit être la dernière fois que l'armée israélienne commet des erreurs, quand il dit que c'est la dernière fois que ce genre de cibles sont tuées, c'est de l'antisémitisme, c'est une cible qui est inatténable, on ne peut pas y arriver. Et très souvent, les Américains ont ciblé des civiliens. l'armée américaine ou la coalition saoudienne au Yémen cible des civils et ils tuent des dizaines de civils y compris des enfants. Chaque militaire qui n'a jamais été engagé dans une guerre a toujours ciblé des civils, que ce soit en Afghanistan, en Somalie, en Irak, partout, ça a eu lieu parce que les erreurs ont lieu. Personne n'est infaillible. Donc, il faut simplement que l'armée israélienne ne commette plus jamais d'erreurs. C'est un objectif impossible et ça amène Israël à l'erreur. C'est pourquoi c'est de l'antisémitisme. Est-ce que, lorsque par exemple Hassan Nasrallah dit que, selon plusieurs rapports, qu'il a besoin de sang pour exister et d'ailleurs, cela a été dit par le Hamas et le djihad islamique également, c'est perçu comment dans le monde de l'islam ce genre de discours ? Eh bien, les islamistes n'ont pas de ligne rouge. Pour eux, tout est pour le grand objectif l'établissement d'un califat islamiste et ils n'ont aucun problème d'accommodation. Le sang sert leur objectif. En Égypte, généralement, ils ont utilisé les mosquées, les hôpitaux pour promouvoir leur service au public pour gagner leur cœur et utiliser ensuite ces installations pour faire du terrorisme et des actions terroristes. Tout cela, ce sont des faits établis et nous savons qu'ils utilisent les civils, même les frères musulmans qui sont parmi les extrémistes les plus radicaux et antidémocratiques de l'histoire moderne avec les mains pleines de sang en Égypte, en Syrie, là où ils sont, au Liban, à Gaza, etc. Et ils croient que les civils sont en fait des armes de guerre parce qu'on peut toujours les utiliser et on les utilise par exemple pour dire que l'armée égyptienne est une armée égyptienne qui est tyrannique et un oppresseur. Ils vont faire la même chose avec Israël maintenant. Généralement, tout le monde le sait. Et donc, ce critique des leaders arabes, on n'a jamais vu ce type de critique parce que tout le monde sait qu'ils exploitent le sang des civils. Mais quand il s'agit d'Israël, alors là, ça devient énorme. Tout le monde en parle et exige qu'Israël, essentiellement, renonce à ses droits à l'autodéfense. Khaled Hassan, vous êtes vous-même un universitaire. Lorsque vous voyez des propos, comme dans une université, française, les Juifs dehors, ou alors aux États-Unis, on a entendu le mot d'intifada, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord, vous, le sens, c'est votre étude, votre expertise, ce que ça veut dire lorsqu'aux États-Unis, on entend le mot d'intifada. Ça veut dire quoi ? Dans une université, je précise. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en fait, c'est un terme très intelligent parce qu'intifada est devenu quelque chose qui n'est que relié aux Palestiniens soudains. Alors, le terme intifada est très distinctif et très différent et c'est exploité pour promouvoir la violence et les émeutes. Et c'est ce que vous allez trouver dans les plus marques des pays arabes. Vous ne pouvez pas crier intifada dans la rue. Vous ne pouvez pas être à la Mecque, au cœur de la nation musulmane et crier intifada, hurler intifada et appeler à l'intifada. Vous seriez immédiatement arrêté. La même chose au cœur. Récemment, vous avez eu dix personnes arrêtées juste dehors un syndicat de journalistes et de presse qui ont été arrêtés parce qu'ils appelaient à l'intifada, etc. Donc, nous, nous savons, les pays arabes savent parfaitement ce qu'est l'intifada. C'est un appel à la violence, c'est un appel au sang, c'est un appel aux émeutes et c'est un appel aussi aux armées musulmanes de marcher vers Jérusalem pour reprendre Jérusalem et éradiquer Israël. Tout le monde le sait. Je ne suis pas sûr pourquoi, même quand je parle aux décisionnaires en Occident, les Royaumes-Unis ou ailleurs, je ne comprends pas comment tout le monde laisse de côté tous ces faits et permet ce cri d'appel à la violence comme intifada et c'est chaque semaine qu'on le voit ici à Londres. Ça sera ma dernière question parce que j'aimerais que vous reprécisiez quand même. vous dites que les mots d'intifada ou selon l'expression c'est-à-dire selon le vent et le sang nous te vengerons chahide, ce sont des propos qu'on n'a pas le droit de prononcer dans certains pays arabes. Absolument, dans la majorité des pays arabes, ils ne veulent pas d'émeutes, ils ne veulent pas d'appel à la violence, ils ne veulent pas d'appel au djihad en particulier parce qu'ils savent que toutes ces manifestations seront exploitées par les frères musulmans pour déstabiliter par exemple la Jordanie, pour déstabiliser le régime al-Sisi au Caire, l'Arabie saoudite, etc. Et nous avons les chers, les imams de Kharam al-Sharif ou pardon de la Mecque qui est une des plus hautes autorités morales disent qu'ils ne peuvent pas lever de drapeaux palestiniens ici à la Mecque vous venez uniquement pour prier, on ne veut pas de bannières, de drapeaux, de slogans et notre sécurité dit-il fera attention à vous et c'est très clair, c'est une déclaration très claire, une pratique très claire depuis la Mecque si vous faites quoi que ce soit de ce type vous seriez immédiatement arrêté et on vous jugerait immédiatement, voilà. Ce qui est fou et du coup on comprend grâce à vous ce que vous venez de dire, la raison pour laquelle donc ces manifestations s'exportent à Londres, à Paris, en Belgique et aux Etats-Unis et on vient de comprendre effectivement pourquoi ce phénomène s'exporte. Merci Harid Hassan d'avoir répondu à nos questions, vous reviendrez bien évidemment dans Défense, merci à vous. Merci, merci, tout à l'heure vous avez 10 secondes Richard Roussin. Je voulais juste préciser qu'on n'a jamais entendu les ONG comme MSF condamner l'attaque du 7 octobre, jamais et on ne les a jamais entendus s'excuser de ne pas l'avoir fait ou s'excuser d'avoir propagé des fake news. Merci, le message est lancé. On se quitte avec ce reportage que j'ai pu tourner avec Daniel Bogg, mon cameraman, sur un nouveau système d'armes où un microprocesseur, je dis bien un microprocesseur, a été incorporé à une arme légère et un fusil mitrailleur. Ça semble futuriste et pourtant, c'est bien réel. Regardez. Un mini-ordinateur incorporé dans une arme. Le futur n'est pas demain, il est bien réel. La société israélienne IWI a introduit un quatrième mode de tir sur la gâchette, le Harbel. Le système ne tire pas seul comme ça quand il le souhaite. Il tire parce que je vise et que j'appuie sur la gâchette. Je pouvais continuer comme arrêter le tir. Il nous a fallu neuf ans pour parvenir à un résultat optimal du système pour les armes légères et les fusils mitrailleurs. Nous avons donc incorporé un ordinateur qui va aider le tireur à être plus précis à l'aide d'une gâchette électrique et d'une batterie. Le système est déjà opérationnel, déjà expérimenté par plusieurs armées dans le monde. Et cela fonctionne à toutes les distances, dans toutes les positions. Le maître mot ici, ce n'est pas le fameux adage un tir, une cible atteinte, mais plutôt visez bien. Tirez une première fois, le reste, confiez-le à ce mini-ordinateur. Nous avons fait une étude du comportement des tireurs qui ont déjà une expérience. Lorsque le tireur va viser une cible en mouvement, le système va comprendre, analyser et donner une réponse à un tir en mouvement et non comme si la cible était statique. Ici, l'objectif est de tirer un nombre important de balles dans un court laps de temps. Il a tiré 5 balles en moins d'une seconde et toutes les 5 étaient dans la cible. C'est ce qu'on appelle un tir fatal. La preuve, en image, avec le système Arbel. Plus notre caméra avance, mieux on comprend la facilité avec laquelle le système a permis aux tireurs de viser et de toucher. A gauche, les tirs automatiques d'un tireur expérimenté. Quelques balles ont atteint la cible. A droite, le même tireur avec Arbel. Les 10 balles sont dans la cible. C'est la première arme au monde, la première qui se transforme en fusée de précision. Tu transformes n'importe quel tireur en tireur d'élite. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qui manque à l'homme ? Eh bien, grâce à ce mini-processeur, nous avons réussi à obtenir le meilleur de n'importe quel tireur. Nous avons certes rajouté 900 grammes dans le poids de l'arme, mais nous avons réduit considérablement le nombre de balles tirées, 500 dans un fusil mitrailleur Negev, c'est le double pour la même arme sans le système. Moins de munitions, c'est moins de poids. Crucial, dans une guerre moderne en milieu urbain, comme celle actuellement menée par les forces de l'armée israélienne à Gaza. Prenons l'exemple d'une force qui est en embuscade à Gaza ou doit viser une cible comme celle-ci, par exemple. Les soldats parviennent à être beaucoup plus précis puisqu'ils parviendront à toucher la cible. Dans un environnement complexe, les soldats n'ont pas d'autre choix que d'être précis. Le système Arbel répond donc à de nombreux problèmes en ce sens sur le champ de bataille. Dernière démonstration devant notre caméra. Tout d'abord, ce fusil mitrailleur Negev se transforme en arme de précision. La plupart des balles font mouche à quelques dizaines de mètres. Et puis, ce tir, le drone est atteint dès la troisième balle. Les ingénieurs du Arbel en sont certains. Une fois opérationnel, le microprocesseur n'aura désormais plus aucune limite. Voilà, c'est la fin de ce Défense. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage MFP.